La tablette nomade La tablette nomade On a choisi l'option tablette nomade pour qu'ils s'approprient l'outil. Ils ont cette tablette dans l'établissement, mais ils l'ont aussi chez eux. Ça permet aussi aux enseignants de travailler encore de façon plus proche avec eux, puisque pendant les vacances, les enseignants récupèrent les exercices. Faire l'exercice L5-3EE devoir. Dès que j'ai terminé mon exercice, il faut que je fasse enregistrer, et après envoyer, comme ça on l'envoie à la professeure. On a par exemple les menus à la cantine. Pour aujourd'hui, on a artichaut, bétraveux. Par exemple, si j'ai une heure de perm cet après-midi, que je vais à l'OCDE, je regarde si c'est ouvert et puis je peux y aller après. On a Internet, mais on a le droit qu'elle est sur Wikipédia. C'est vraiment une tablette scolaire. Ça efface les différences, puisque les élèves d'IS, qui ont de gros, gros problèmes pour écrire, à qui on donne la trace écrite tapée, qui là, tapent sur la tablette et qui tapent à la même vitesse que les autres. Et nous, avec le manager, on peut voir justement le temps qu'ils mettent les uns et les autres. Et donc, on peut renvoyer aux uns un exercice supplémentaire, par exemple, et puis pas aux autres. Donc, pour eux, ils n'ont pas l'impression d'être complètement noyés, de ne pas arriver à leur exercice pendant que les autres en font deux ou trois. En fait, ils ne le remarquent pas, ça. C'est un exercice pour aujourd'hui. Il y a, sur le couloir, une banque. Alors, l'introduction de la tablette, pour moi, a permis d'individualiser un petit peu plus leur travail, c'est-à-dire que les élèves vont à leur rythme pour réaliser les exercices, de leur permettre à tous d'être actifs pendant un cours, vraiment d'écouter quand ils ont un casque sur les oreilles, et qu'ils écoutent un enregistrement. Bon, ben, je suis sûre qu'ils l'écoutent tous. Les élèves qui sont un petit peu plus en difficulté prennent leur temps, vont au bout des exercices. Ils vont à leur rythme et ça leur permet de faire quelque chose. Alors qu'en classe entière, c'est souvent les élèves les plus rapides qui fournissent les réponses et du coup, eux, sont un petit peu en retrait. Je pense que c'est un des atouts principaux de la tablette, l'interactivité, qu'ils puissent s'autocorriger eux-mêmes, se rendre compte s'ils apprennent correctement ou pas. L'enseignant devra leur donner les moyens d'utiliser cette information. Et je pense que c'est extrêmement important. Là, il y a une modification dans la pratique pédagogique, dans la façon de présenter un cours. Je pense que c'est très important.